... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue en bas des marches du Palais des Festivals de ce 68e Festival de Cannes. Nous allons vous faire vivre dans quelques instants la montée des marches de The Lobster, le homard, le film du grec Yorgos, l'antinos, pardonnez-moi, l'antimos, le film qui a été présenté à la presse ce matin, qui a fait énormément de bruit parce que c'est un film vraiment très, très particulier. Quand Thierry Frémont a présenté la sélection en conférence de presse en avril dernier, il a dit on aime beaucoup ce film, on ne sait pas très, très bien de quoi ça parle. Et bien voilà, c'est à peu près ça. C'est vraiment un film très, très, on est dans l'absurde, on est dans un monde du futur où on ne finit pas seul, on doit être avec quelqu'un tout le temps, sinon on est transformé en animal. Alors, on a quand même le choix de l'animal dans lequel on veut être transformé, c'est vous qui choisissez le héros du film. Colin Farrell qui vient de se séparer de sa compagne va donc dans cet hôtel réservé à ceux qui ont 45 jours pour se trouver un compagnon ou une compagne ou alors ils finiront en animal. Et lui, il choisit de finir en homard. Oui, en homard. Pourquoi le homard ? Il dit tout simplement parce qu'ils ont une longévité de plus de 100 ans et ils se reproduisent énormément. Voilà, c'est à peu près les dialogues de ce film, totalement ailleurs, totalement barges, totalement barrés et fait par un type qui nous avait déjà habitués à ça puisque le réalisateur grec avait réalisé il y a quelques années « Canine » présenté ici à un certain regard et qui avait lui aussi fait un choc. Il a été jusqu'à une nomination aux Oscars du meilleur film étranger et « The Lobster » de Yorgos Lanthimos. C'est à peu près ça. Alors, avant de vous donner plus de détails sur le film, je vous propose de vous plonger dans l'univers de ce « Lobster » et de regarder quelques images de ce film présenté ce soir en compétition au 68e Festival de Cannes. Nous avons développé un code pour que nous puissions communiquer avec les autres, même devant les autres, sans qu'ils ne connaissent pas ce qu'on nous dit. Quand nous nous tournons à l'autre, c'est dit « J'aime plus que tout le monde. » Et quand nous tournons à l'autre, c'est dit « Attends, nous sommes en danger. » « J'aime plus que tout le monde, c'est dit « J'aime plus que tout le monde » avec « Watch out, nous sommes en danger. » Quand nous nous étions à l'autre, c'est dit « J'aimerais dans vos bras. » Quand nous faisons un coup et nous le mettre derrière nous, c'est dit « J'aime plus que tout le monde. » C'est dit « J'aime plus que tout le monde, c'est dit « J'aime plus que tout le monde. » Le code s'est élevé et s'élevé et s'élevé en temps. Et voilà donc l'univers de ce film très étrange qu'est « The Lobster. » Le second film présenté à Cannes de Yorgos Lantimos. Et cette fois-ci, ce n'est pas en grec du tout. Le film a été tourné en Angleterre. Il a un casque international puisque le héros du film, c'est Colin Farrell. Il est entouré de Rachel Weisz, de John C. Reilly, de Ben Whishaw, le jeune acteur anglais qu'on n'avait pu voir dans « Cloud Atlas ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, il était formidable dans ce film-là. Et des Françaises, Léa Seydoux et Ariane Labed qui jouent toutes les deux des... On ne va pas trop vous en dire, mais quelque peu des résistantes, on va dire ça comme ça. Ce système très étrange qui a été mis en place. Et voilà, c'est un film totalement ailleurs qui n'appartient pas vraiment à un pays qui est complètement éclectique et hétéroclite et complètement TikTok aussi. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment du cinéma très particulier, bien entendu, sous l'étrange, sous l'absurde, se cache, sous le surréalisme, se cache un commentaire sur notre société actuelle, sur l'obsession du couple à tout prix. Et c'est très intéressant et très bien vu, mais c'est surtout aussi, on l'avoue, très rigolo et très bien fichu dans cet absurde, dans ce non-sens et dans ce surréalisme. On a rarement été aussi loin que l'Antimos, que le réalisateur grec de The Lobster. Alors, j'avais promis tout à l'heure à Anne que j'imiterais le cri du homard. Eh bien, le voici. Alors donc, il faut choisir l'animal dans lequel vous voudriez vous transformer. Et donc, à vous de décider si jamais vous voulez vous transformer en animal, dans lequel voulez-vous être transformé. Je me suis mis un défi à tous les invités qu'on verra ce soir. Je leur poserai la question. Nous verrons normalement donc le réalisateur, Yorgos Lantimos, Rachel Weisz, Oral Aléa Seydoux, Ariane Labed aussi. Il y aura évidemment Ben Wichaud et Colin Farrell et John C. Reilly aussi. On essaiera de leur poser la question. Si vous devez être transformé en animal, en quel animal cela sera-t-il ? On va essayer de leur parler du film aussi, bien sûr. On est là pour ça. On est ici au Festival de 4 qui a vécu une très, très belle journée. Là aussi, on était dans l'éclectisme total puisqu'on a commencé la journée sur les marches à 16 heures avec le film hongrois de Laszlo Nemes, Le Fils de Saul, le film sur la Shoah qui a remué le festival. On en parle encore alors que la production de presse a eu lieu hier, que la production officielle a eu lieu il y a 6 heures maintenant, il y a 8 heures maintenant, ce qui en termes cannois veut dire une éternité. Et pourtant, le film est toujours là, le film est toujours présent, le film fait toujours beaucoup de bruit sur la croisette. Irra-t-il jusqu'au bout ? Irra-t-il jusqu'au jour de la proclamation du palmarès, c'est-à-dire jusqu'au dimanche 24 ? Mystère, mystère, bien entendu. On vous tient au courant de tout ce qui se passera ici, de tout ce qui se dit ici sur TV Festival. Vous saurez évidemment tout, des rumeurs, des petits bruits, mais aussi des interviews, puisque Pierre Zény, le matin, a l'exclusivité mondiale des premières interviews des films présentés ici en Première Mondiale. Il est le premier journaliste à parler à ces équipes-là, ce qui est une très, très belle exclusivité qu'on a chez nous à Télé Festival, la chaîne officielle du Festival de Cannes. Il aura parlé ce matin à toute l'équipe de The Lobster. Alors que les voitures ne sont pas encore là et qu'on attend toujours toute l'équipe de The Lobster, que ce soit aussi bien le réalisateur, Yorgos Lantimos, que Rachel Weiss, Ariane Labelle, Diaz-Edu, Colin Farrell, Ben Wichaud et John C. Reilly. C'est très étrange, mais Colin Farrell n'était jamais venu à Cannes jusqu'ici. Alors que le vent s'est levé sur la croisette et que ça peut poser certains problèmes à quelques-uns des festivaliers, ou plutôt des festivalières, comme vous pouvez. Vous avez pu le constater il y a quelques instants sur les images que nous vous offrons. Ici, regardez, le vent sur la croisette, mais les fans sont quand même là. Ils sont là toute la journée. Ils sont là depuis le matin. Ils ont leurs petites chaises réservées. Regardez, ils ont tous des petits escabeaux ou des petites chaises qu'ils mettent au début du festival avec un cadenas, comme ça on ne leur coupe pas. Et ils sont là tous les soirs à attendre des heures et des heures pour voir les stars qui défilent sur tapis rouge. Certains d'entre eux, la plupart d'entre eux même, d'entre elles, pardon, les stars, viennent signer des autographes et viennent rendre hommage à ces fans qui les attendent tout le temps. Des vrais fous de cinéma qui sont là pour rendre hommage aux stars qu'ils aiment beaucoup. Tout au long de l'année, je regarde, jette un oeil pour savoir si les voitures arrivent. Elles ne sont pas encore là, donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu. Je vais parler des interviews de Pierre tout à l'heure, de Pierre Zeny, qui a toutes les équipes de film en exclusivité. Il a parlé avec Yorgos Lantimos ce matin. Il lui a parlé sexualité. Regardez, c'est quelque chose. Votre vision de ce monde, on a l'impression qu'en permanence, la sexualité est là, mais la sexualité est frustrée, l'érotisme est froid. C'est ce qui vous intéressez de mettre en scène ? Nous avons un petit problème d'extrait, pardonnez-nous. Et si Yorgos Lantimos remporte la Palme d'Or, il ne sera pas le premier réalisateur grec qu'elle a remportée, puisque Théo Angelopoulos l'avait remportée pour l'éternité et un jour. La Palme d'Or qui avait été accordée par le président du jury à l'époque, qui était... Allez, je vous laisse 5 secondes pour trouver la réponse. 5, 4, 3, 2... Alors, c'était qui le président du jury l'année où Théo Angelopoulos a gagné la Palme d'Or ? C'était Martin Scorsese, absolument. Il avait accordé donc la Palme d'Or au cinéaste grec Théo Angelopoulos. On va vous remontrer l'interview, pardonnez-nous pour cette petite erreur technique. Ça démarre l'interview de Pierre Zéni qui parle sexualité avec le réalisateur de The Lobster. Votre vision de ce monde, on a l'impression qu'en permanence la sexualité est là, mais la sexualité est frustrée, l'érotisme est froid. C'est ce qui vous intéressait de mettre en scène ? Je pense qu'on a cette idée parce que le monde est très réglementé. Et c'est ce qu'on voulait faire d'ailleurs. On voulait montrer différents mondes au sein de ce monde et différents groupes de personnes au sein de ce monde. Et il fallait suivre des règles, un peu comme nous faisons dans notre société. Et ils sont opprimés de différentes manières. Et c'est quelque chose qui ressort dans chaque aspect de la vie humaine, que ce soit des amitiés, la sexualité, parce qu'on parle de couple, on parle de relations. Donc forcément la sexualité joue un rôle important. On le voit un peu plus que d'autres choses peut-être. Eh bien voilà, Yorgos Lantimos, le réalisateur du quatrième film en compétition au Festival de Cannes. Cette année, on a déjà vu le film de Coréeda, notre petite sœur. On a déjà vu le film hongrois, Le Fils de Saul. Et nous avons aussi déjà vu hier soir, le film qui a été présenté à 22h juste après Mad Max, qui va me revenir dans un tout petit instant. Les journées sont longues à Cannes. Le film présenté hier soir juste après Mad Max, c'était le film de Matteo Garonne, Le Conte des Contes, qui a été présenté hier soir au Festivalier. Quatre films déjà en compétition et des films qui ont été présentés en projection de presse tout à l'heure. Le Cuts von Zant, notamment La Forêt des Songes. On vous en reparle longuement demain. Pierre aura l'équipe en interview, dont Matthew McConaughey, le fameux, le très grand Matthew McConaughey, qui a été oscarisé il y a deux ans pour Dallas Buyers Club et que vous avez pu voir dans Interstellar ou si vous êtes fan de séries dans True Detective. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote là-dessus, puisque demain, nous aurons le héros de la première saison de True Detective, donc Matthew McConaughey. Et ce soir, nous aurons sur le tapis rouge le héros de la seconde saison de True Detective, puisque Colin Farrell a remplacé un petit peu Matthew McConaughey et Woody Harrelson, qui étaient les héros de la première saison. Ils sont remplacés cette année par Colin Farrell et Vince Vaughn. Vince Vaughn, puisque c'est une série qui redémarre tous les ans. Il y a des histoires différentes, des affaires différentes tous les ans, donc le cast est différent à chaque fois. Et toujours de très très haut niveau. True Detective, donc, la saison a été réalisée par Kari Fukunaga, dont on a beaucoup parlé dans les prévisions de Cannes, avec un film qui s'appelle The Beast with no Country, sur les enfants soldats en Afrique. Le film a été très très suggéré parmi les films qui pourraient être là, mais si bien il n'est pas prêt ou pas terminé. Kari Fukunaga, un réalisateur de très très grande qualité. Voilà, de plus en plus, le monde du cinéma et de la série télé se mélange et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça se faisait souvent en Angleterre, où les acteurs passaient facilement de mini-séries BBC à films prestigieux ou retournaient au théâtre pour Angleterre. C'était pas un problème. Jusque-là, en Amérique, c'était vraiment un souci. Maintenant, tout change, puisque les séries duront besoin, moins longtemps, c'est tout bête, ces séries durent 12-13 épisodes, donc ça ne prend les acteurs que trois mois. Donc Colin Farrell peut très bien passer trois mois sans faire de film. En plus, il fait de la série de très grande qualité, puisque c'est True Detective, et il sait qu'il aura un produit d'excellente qualité. Et il n'hésite pas un seul instant. Et regardez, 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 venez avec nous, venez avec nous. Regardez ce qui arrive là-bas. La police nationale qui escorte l'équipe du film, l'équipe de The Lobster. Qu'on ne peut pas traduire par le homard, puisque ça s'appelle The Lobster, tout simplement. Ils vont arriver dans quelques instants. Et voilà, ils sont juste derrière moi. On va les accueillir. On va essayer de leur dire un petit mot à la fois à Yorgos Lantimos, aux actrices françaises, à Rachel Weisz. Je crois que c'est Yorgos Lantimos qui sort juste là. Voilà, avec Ariane Labed. Bonsoir Yorgos, comment ça va ? En anglais, en français ? Anglais, s'il vous plaît. Pas de problème. Alors, d'abord, montrer ce film à Cannes. C'est quoi ? Vous sentez quoi ? Je suis ravi. C'est une soirée très importante pour nous. Je suis ici pour une deuxième fois. J'ai gagné un prix avec le précédent film. Et donc, on est ravis de montrer le film ici ce soir. Il y a des doctus. Maintenant, ce que vous avez avec les animaux ? Maintenant, c'est quoi les animaux ? Il y a eu des singes, il y a canines. Voilà, c'est quoi ? Je crois que c'est sous-conscient. Alors, si vous alliez être un animal, c'est quoi ? J'aimerais bien être un aigle, je crois, pour voler. Moi, j'aimerais bien être une colombe pour voir les films à Cannes. Alors, c'est un monde surréaliste et c'est ce que j'aime dans votre cinéma. Comment garder le focus que vous faites ? Comment vous allez garder le focus avec un film comme celui-ci ? Alors, c'est notre façon de voir les choses avec mon co-réalisateur et mon co-équipeur. On va dire un petit mot à Rachel Weiss ou à Léa Seydoux ou à Ariane. Vous voulez venir ? On va commencer par Rachel. Bonsoir, comment ça va ? Très bien. Comment allez-vous ? Super. Comment allez-vous ? C'est un univers tellement particulier, l'univers de Yorgos. Comment on rentre là-dedans ? Comment quoi ? On rentre dans l'univers de ce réalisateur. On doit être totalement submissif à l'imagination de Yorgos. Et c'est facile à faire, ça ? C'est... Non, c'est difficile quand même, mais après quelques jours, j'arrivais à la submission. Oui. Et c'était... I loved it. I loved it. C'était... J'ai adoré. J'avais l'impression d'être un enfant. Yeah, a little child. Oui, j'étais un petit enfant. Alors, si vous étiez un animal, vous serez quoi ? J'aimerais être soit une grenouille. Qui va être embrassée par une princesse pour devenir un prince. Pour revenir. Ou peut-être un poney qui appartient à une petite fille qui adore son poney. Don't be a frog. We eat frogs. Yeah, you know that. Non, mais il ne faut pas être grenouille en France. Et les chevaux aussi, d'ailleurs. C'est vrai que vous les mangez ici. En Angleterre, en Angleterre. En Angleterre, vous êtes tranquille. Comment dit frog en français ? Les grenouilles. Les grenouilles, en fait. Merci beaucoup. Merci Rachel. Venez avec nous. Léa, bonsoir Léa. Comment ça va ? Ça va, très bien. Alors moi, ce que j'adore avec le cinéma de Yorgos, c'est qu'on est comme un gosse. On est carrément, on se dit, c'est un cinéma très intelligent. Mais en même temps, il y a une perception quasiment enfantine quand on le regarde. Il y a une perception quasiment enfantine quand on regarde les films de Yorgos. Est-ce que c'est pareil quand on y est, quand on joue dedans ? Oui, enfin, en effet, on a toujours une perception d'un film, avant de jouer dedans, un peu abstraite. On ne sait jamais exactement ce que ça va être, même si on a un scénario. Avec lui, c'est un peu... Oui. Mais j'ai trouvé le scénario très beau et très fluide, à la fois dans ce monde surréaliste. Enfin, j'ai trouvé le monde qu'il a recréé très... enfin, très intéressant, très fascinant. Et c'est vrai que le film ressemble au scénario. J'aime bien l'équilibre que vous mettez dans votre carrière. Vous allez sur des projets risqués comme celui-là, et puis vous faites un jazz monde à côté, et puis vous faites des petits films, des gros films. C'est quelque chose d'important pour vous ? Oui, j'aime bien faire le grand écart. J'aime me fondre dans des univers différents. Je crois que vous avez un fan, là. Oui, j'ai un fan, il me suit tout le temps. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. Ça va ? C'est un... un peu bizarre. Que belle, là. Ah oui, elle est belle, hein. Hi, what were you guys talking about ? Sorry, I interrupted. J'ai une question pour les deux. Vous parliez de quoi ? Si vous étiez un animal, je dois vous poser la question. Vous seriez quoi ? Un aardvark, je dirais. Ah bah, je pense que je serais... Je pense que je serais... Un lobster, je crois. Oui, mais c'est déjà pris. Je serais tout Pierre, mais moi, je serais Omar aussi. Merci John, on va essayer de dire un petit mot à Colin Farrell qui est presque en place, donc on va se dépêcher. Colin, Colin. Je n'ai pas très bien compris ce que m'a dit John pour l'animal, mais... Colin, on cherche Colin, il ne doit pas être très, très loin. C'est marré. Colin Farrell, Ben, il est choqué juste là. On cherche Colin. Ben, comment ça va ? Je suis très bien, merci. Donc, très bien. Ça fait quoi de rentrer dans la tête d'un réalisateur comme Lantinos ? C'est génial parce que c'est très particulier, c'est inhabituel, c'est une vision très particulière sur le monde. Mais c'est un défi. Alors, Cannes, il passe ce film, et c'est bien d'avoir ça dans le monde. C'est génial. Je dois vous demander cette question, si vous devriez vous transformer en un animal, qu'est-ce que c'est ? Alors, vous seriez un animal, vous seriez quoi ? Un chat, je pense. Un grand chat. Peut-être un léopard. J'aime bien les léopards. Merci infiniment. Colin Farrell qui est juste là. Donc, comment ça va ? Très bien. Et vous-même ? Alors, c'est quoi de rentrer dans cet esprit ? Donc, Alps. Et celui-ci, c'est quoi ? C'est The Lobster, c'est ça ? Non, mais je vais très bien. Je vais très bien. Colin, ça fait quoi d'être dans la tête d'un réalisateur comme lui ? Ah ben, moi, je ne connais pas son esprit, ni celui-là, mais j'étais proche d'eux, et ça, c'est pas mal. On essaie, mais en fait, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Incroyable. Donc, je ne peux pas dire que j'ai compris ce qu'ils voulaient dire. Mais d'être dans les pieds de ce personnage, pour moi, c'était génial. C'est un film intelligent, profond. Mais quand on le regarde, on a l'impression d'être un enfant. C'était pareil ? C'était très léger. Là, on ne l'a dit pas tout le temps, mais on aimait le travail. On était là parce qu'on aimait le scénario, les mots, et tout ce que Yorgos a écrit, et on trouve une certaine affinité à l'histoire. Bon, je vais se partir. Si vous étiez animal, vous seriez quoi ? J'ai dit une mouette, mais bon. Ah, j'ai dit la même chose. Bon, on va peut-être se revoir, alors. Et on va faire caca sur les gens, peut-être. Voilà, Yorgos Lantimos, Ariane Labed, qui j'aurais bien aimé dire un mot, mais c'est trop tard maintenant. Et John C. Riley, que l'on voit à l'image. Toute l'équipe de The Lobster, qui va monter les marches. Et voilà, le carnaval des animaux, ce qui tombe très très bien pour ce soir. Camille Saint-Saëns, la musique officielle du festival pour la montée des marches de The Lobster. Celui qui va monter les marches de l'équipe de The Lobster. C'est parti. Léa Seydoux, de retour sur le tapis rouge de Cannes, après bien sûr la vie d'Adele, il y a deux ans. Rachel Weiss, qui était venue pour le film d'Alejandro Amenaba, Agora, il y a quelques années. qui a été présenté hors compétition. John C. Riley, qui était là hier soir, qui a un autre film bientôt à la quinzaine, donc je pense qu'il a acheté un appartement à Cannes. John C. Riley, qui après avoir tourné avec un réalisateur grec, a enchaîné avec un réalisateur français, puisque ce sont le film qui est venant à la quinzaine, c'est Les Cowboys, le film de Thomas Bitga. Colin Farrell, donc à l'image. Aux côtés de Rachel Weiss. Elle est assez doux, que l'on verra bientôt dans le prochain James Bond. tout comme Ben Whishaw, et où ils accompagneront le mari de Rachel Weiss, Daniel Craig. James Bond lui-même. Marianne Labelle, révélée dans Fidelio, et qui est très étonnante dans ce film-là. Je me demande toujours quel animal m'a donné John C. Riley. Et voici donc Ben Whishaw à l'image. Rachel Weiss, toute vêtue de blanc. Rachel Weiss, elle sera mercredi soir aussi sur les marches, puisqu'elle présente Yous, le film de Paolo Sorrentino. Colin Farrell. Qui n'est pas du tout comme ça dans le film, c'est vraiment... Il aime bien se transformer physiquement pour ses rôles. Et bien là, il a une moustache, une bonne petite bedaine. Il est complètement déprimé au début du film. En même temps, sa femme vient de le quitter et il va être transformé en homard. Vous sauriez comment vous. Marianne Labelle, sur le grand écran du palais. Et on a découvert le temps de tous les jours où il y a mis d'Alice. Ben Whishaw à l'image. Ben Whishaw, tout à l'heure, j'ai cité un film que j'aime personnellement beaucoup, Cloud Atlas, le film des Fabrachowski, où il était vraiment fascinant. Il se baladait entre les époques, les temps, le passé, le présent et le futur. Il est selon moi un film vraiment très réussi et passé un peu inaperçu. Et c'est bien dommage. Jamais vous ne l'avez pas encore vu, sautez dessus. Il y a plein de moyens d'avoir des films maintenant, profitez-en. Léa Seydoux, Colin Farrell. Qui discute, tranquille. Rachel Weiss, à côté du réalisateur, Yorgos Lantimos. C'est Yorgos Lantimos qui est accueilli en premier par le délégué général du festival, Thierry Frébaud. Et ensuite, salut, Rachel Weiss. La mise, elle est assez doux. La mise en place pour la photo, John C. Reilly. Voilà encore une très très belle photo. Glam, qui fera le tour du monde, j'en suis sûr. Elle a l'air tout émue. On a retrouvé les souvenirs d'il y a deux ans. Ah je ne sais pas, le français est toujours vraiment bon. Yorgos Lantimos et Colin Farrell en pleine discussion, avant la dernière photo en haut des marches. Ben Michaud qui est à côté, je crois, de Jessica Barden. Et l'actrice à côté d'Aria de la Benne est Angeliki Papoulia. Il y a des acteurs grecs dans le film. John C. Reilly qui fait quelques pas de danse. Et voilà, toute l'équipe de The Lobster qui va rentrer dans le Palais des Festivals et rejoindre le rang I. pour une projection dont nous vous raconterons tout dès demain sur ce TV Festival. Voilà, ça se termine cette... La chaîne officielle du Festival de Cannes. Nous nous retrouvons... Yorgos Lantimos qui va directement dans la salle. Je vous laisse écouter l'ovation de l'Urégère du 68e Festival de Cannes. Et voilà, on va tous s'installer sur la ronde. Léa Seydoux, Rachel Weiss, Pauline Farrell, Angeliki Papoulia, John C. Reilly. C'est la ronde. J'ai oublié Jessica Barden. L'installation sur le rang I. Les applaudissements, l'ovation pour accueillir les équipes des films présentés. Voilà, donc toute l'équipe de The Lobster qui prend sa place. Voilà, ils se sont installés. La projection va pouvoir commencer. Alors, comme on a une dure journée, moi, je vais m'installer ici et je vais me reposer un petit peu parce que demain, c'est une journée rock'n'roll puisqu'il y aura trois montées-démarches dont une à minuit. Le documentaire Amy. Et avant cela, il y aura la montée-démarche du film de Nani Moretti, Mia Madre. Et après ça, il y aura la montée-démarche du film de Gus Vincent avec Matthew McConaughey. Ça s'appelle La forêt des songes, Sea of Trees. Donc, il me faut prendre un peu de repos. Et là, moi, je suis bien. Allez, à demain sur TV Festival. C'est un peu dur quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada